J'ai un vœu avant de t'endormir Et tu pourras rejoindre tes amis de la forêt de Sylvaniens Deviens petit, de plus en plus petit, le plus petit WAH-OH, Sylvaniens Envole-nous là-bas comme des oiseaux WAH-OH, Sylvaniens Envoie-nous des songes toujours plus beaux WAH-OH, Sylvaniens Raccourcis pour nous toutes les distances Pour nous prouver vraiment ton existence WAH-OH, Sylvaniens Voici Charlie, un détective en herbe Jusqu'à aujourd'hui, il n'avait pas de sujet sur lequel enquêter Mais ce problème va se résoudre dans la forêt de Sylvaniens Est-ce que c'est la maison du forestier ? Mais bien sûr, mon petit Charlie, entre donc WAH-OH, c'est le même chapeau que Sherlock Holmes Tu peux l'essayer Il me va parfaitement Oh, j'aimerais bien être aussi bon détective que lui Tu en auras peut-être l'occasion aujourd'hui Je suis désolé Mon nom est H.C. Mourse Gris Qui es-tu ? Je m'appelle Charlie Pourquoi tu pleures ? J'ai perdu ma brosse à gratter le dos Mon grand-père l'avait fabriqué exprès pour moi toute seule Je peux sans doute t'aider Je suis détective Enfin, je voudrais bien l'être C'est peut-être une chance Descendons jusqu'à Sylvaniaville Je te raconterai ce qui s'est passé Honnête, intelligent, il y a tout pour lui Réalisez notre mère Gustave Ours-Brun Hé, mais tu n'as pas le droit Ah ouais ? Et pourquoi ? Tiens, regarde Mais qui est cet affreux petit monstre ? Buster Renard, la plus horrible créature du monde Quand mon père sera le maire de cette ville Tu réfléchiras par deux fois avant de me dire ce genre de choses Puis je vais te dire quelque chose Tu perds ton temps à bavarder, va travailler Je me demande qui vous l'a dire Et on a seulement dérobé du réglisse Seulement le réglisse, bizarre Monsieur le maire, je suis content de vous voir Venez, venez vite La banque a été dévalisée Allons voir ça Tu te rends compte ? Tout notre stock de glands pour l'hiver a disparu Oui, et pas de traces d'effraction Ni sur les portes, ni sur les fenêtres C'est comme si un fantôme était entré Ou quelqu'un avec une clé Que veux-tu dire exactement, Jester ? Il n'y a que toi et Gustave qui aient les clés Et je viens de recevoir cette lettre anonyme Regardez dans l'arrière-cour du maire Et vous y trouverez les glands Eh bien, ne perdons pas de temps Allons voir Attendez, attendez Oh ! Je vais faire la une des journaux avec le titre Le maire Gustave Ours-Brun nous dérobe aveuglément J'espère que tu ne penses pas ce que tu dis tout de même Pas de signe d'effraction Alors, mais toi, être les seuls à posséder les clés Cela me paraît tout à fait évident Oui, il a raison Il a raison, il a raison Oh ! Je pense, mon cher Gustave Que vous devez démissionner À moins que vous ne puissiez prouver le contraire Nous ne voulons pas d'un maire escroc Gustave est un voleur Gustave est un voleur Gustave est un voleur Oh, je sais que c'est pas un vrai grand-père Nous aussi, Gustave Je te remercie, Daisy Mais si les habitants de Sylvaniaville ne me croient pas Alors, je dois démissionner Mettez-le dans ! Grand-père ! Grand-père ! Élysée, un nouveau maire Votez Slic Votez Slic, Renard C'est le meilleur Grand-père, il est capable de vouloir, je le sais Nous le savons, ne t'inquiète pas Écoute, Charlie est détective Il peut nous aider ? Et j'ai déjà mon idée sur le suspect numéro un Voilà votre futur maire Bravo ! Mettez-tu abruti ? À qui bénéficierait le plus la démission de Gustave ? À Slic, Renard Et tout à l'heure, on n'aurait pas dû l'empêcher de parler Oh, il gagnera, vous verrez, quand tout le monde saura Il était au courant de tout ce stratagème, n'est-ce pas ? Le gros problème, c'est de le prouver Et rapidement avant l'élection Allons parler à Gustave Oui, oui, quand je serai maire, vos glands seront en sécurité Je déteste les glands Vous avez besoin d'une nouvelle famille pour administrer votre ville Une famille qui vole en se ramble Ce que Slic essaie de dire, braves gens C'est que les familles qui s'assemblent restent ensemble C'est bien ça, n'est-ce pas, Slic ? Ben oui, c'était exact, Velvet Chut Non, je te remercie, Daisy Je ne peux pas croire que mes amis pensent que je les ai volés Nous allons prouver que tu es innocent, grand-père Oui, ce sont les renards qui ont tout manigancé Mais le seul moyen de s'introduire dans la réserve sans clé C'est par la boîte de dépôt C'est beaucoup trop petit pour Buster et Slic Je n'avais jamais songé à quitter cette vallée Le temps est sans doute venu Daisy, pour l'instant, nous n'avons qu'une chose à faire Surveillez les renards Bien, allons à la banque jeter un coup d'œil sur cette boîte Gustave avait raison, c'est bien trop petit pour Buster et Slic Qu'est-ce que c'est que cette chose noire collante ? Je te l'ai déjà dit, il n'y en a plus Arrête un peu, tout a disparu, t'as compris ? Tout a disparu, il n'en a plus rien, plantant Pourquoi pleure-t-il ainsi ? Que veut-il Buster ? D'abord, il ne pleure pas, espèce de petite idiote C'est juste... Peut-être du réglisse ? Oui, c'est ça, mon petit gars C'est justement l'heure de mon sport favori Je vais prendre plaisir à broyer cet énergumène Et le transformer en purée de carottes Cours, Charlie, il n'est pas du genre à plaisanter... C'est ma brosse à gratter le dos Mais quel casse-pied celui-là, il ne s'arrêtera pas, il ira jusqu'au bout Regarde, de la peinture rouge, la même que celle de la confiserie Buster a forcé la serrure, nous devons retrouver Gustave Nous avons cherché partout Il reste un dernier endroit Venez-y Oh, grand-père, je suis si contente de te retrouver J'ai eu très peur que tu sois parti pour toujours Je fais mes adieux à tout ce que j'aime Je n'oserai plus jamais me montrer à Sylvaniaville, Daisy Pourtant, vous devez retourner en ville Venez, monsieur le maire Je ne suis plus qu'un citoyen déshonoré, mon enfant Il n'y a plus de maire à présent Nous verrons plus tard Venez vite Quand j'ai découvert la peinture rouge J'ai su exactement comment il s'y était pris Buster est entré par réfraction dans la confiserie Pour prendre du réglisse afin de le donner à son petit frère en récompense Parce que c'est Skitton qui a volé la banque Aidé et conseillé par Buster et Slick, évidemment Traître, partons d'ici immédiatement Alors, Buster et Slick ont déposé les glands dans l'arrière-cour de Gustave Pour le rendre responsable du vol Ouais, Gustave n'avait pas un voleur Rendez-nous notre père Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, les enfants Grâce à vous, je retrouve la vraie vie, le bonheur Je ne sais pas comment vous remercier Surtout toi, Charlie Même Sherlock Holmes n'aurait pas fait mieux Merci, mon petit Wow ! Vous n'avez pas idée de ce que cela veut dire pour moi Ainsi, Charlie a eu l'opportunité d'être un vrai détective Il a aidé un vieil ours à retrouver sa dignité Au revoir ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir Charlie ! Au revoir ! Ainsi se termine une nouvelle journée passée dans la forêt de Sylvanians En compagnie de nos meilleurs amis Au revoir à tous et puissent vos rêves se réaliser Voici Penny, elle a sept ans Elle aimerait trouver un trésor pour l'offrir à sa famille Ainsi, la vie serait plus facile Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians Elle va découvrir qu'elle possède quelque chose de bien plus précieux que l'argent Je n'arrive pas à y croire Dites-moi que je suis bien sur le chemin qui mène à la forêt de Sylvanians Dites-moi Mais oui, Penny, tu y es bien Oh ! Vous devez être très riche ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est Preston, ours gris, qui me l'a offert Ça m'a fait très plaisir, il l'a fait lui-même Il n'y a pas de plus beau cadeau C'est ce que me dit toujours mon père C'est lui qui fabrique tous mes cadeaux d'anniversaire Ton père a l'air d'être un homme de bon sens Je suis sûr que tu sauras son image dans la forêt de Sylvanians Deviens petite De plus en plus petite La plus petite Au revoir, monsieur le forestier Et merci beaucoup Merci C'était ma nouvelle chanson La parade de Jeannot-Lapin Bonjour tout le monde Oh, salut Mon nom est Rusty Lapin-Vrin Et voici ma famille Je m'appelle Péli C'est toi qui a écrit cette chanson Ça doit te rapporter beaucoup d'argent, non ? Moi je m'appelle Grégoire Qu'est-ce que l'argent ? Tu veux dire que tu ne sais pas ce que c'est que l'argent ? C'est... C'est un trésor Quelque chose dont on a toujours besoin pour être heureux C'est très important l'argent Trésor ? Papa, lui, il a un trésor Il en a plein Montre-moi Peut-être que nous en trouverons un, nous aussi Au revoir C'est ennuyeux Vraiment très ennuyeux Tiens, tiens Je ne vais pas tarder à recevoir Quelques visiteurs, il me semble Je vais donc préparer une petite surprise Tu vois Grégoire, il n'y a aucun souci à se faire Je ne suis pas tranquille dans cet endroit Pac-Bat peut être dangereux, tu sais Hello ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? C'est bon, il n'y a personne Est-ce que c'est ça, un trésor ? Oui, c'est ça, un trésor Ce sont tous mes trésors, pauvres imbéciles Ils sont tous à moi Ce ne sont que des détritus ? Quoi des détritus ? Espèce de brocanteuse, d'impertinente Tu n'y connais rien, personne ne pourra s'empérer de mon trésor Je ne sais pas qui vit ici Mais en tout cas, il est drôlement crasseux Qui est crasseux ? Quoi ? Mais comment osent-elles-nous ? Oui, c'est tout à fait ça, Penny Pac-Bat est presque aussi sale que Gatorpossum Mais j'insiste, en plus c'est la dernière insulte que je supporterai de ces imbéciles Que penses-tu de ça ? Ce ne sont que des faux bijoux, une mauvaise imitation Mais au fait, où est passé Grégoire ? Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Ne touche pas à ça ! Aïe ! Mais c'était... Mais il ne fallait pas... Dégage d'ici immédiatement Vous ne vous entirez pas comme ça ! Partons d'ici ! Rusty, Penny, attendez ! Je crois que j'ai trouvé un trésor Oui ! Et c'est mon trésor ! Oh ! Mais où est Grégor ? Vous aimeriez bien le savoir, hein ? Si vous tenez vraiment à revoir ce petit personnage ridicule, rapportez-moi des trésors. Beaucoup de trésors ! Donc, Pac-Bat nous tient à sa merci. Que pouvons-nous faire ? Il a dit que si nous lui donnions un trésor, il laissera partir votre petit Grégor. Mais hélas, nous n'en avons pas. Vous êtes le chef de la poste, n'est-ce pas ? Alors, vous devez avoir beaucoup de timbres. Mon père dit que les timbres ont autant de valeur que l'argent. Mais non, non, monsieur Raton-Labeur, pas des cachets, mais des timbres-postes. Oh, bien sûr. Pourquoi ne le disiez-vous pas ? J'en ai plein le bureau de poste. Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des timbres pour Pac-Bat. Lâche ça tout de suite ! Je veux juste les regarder. Donne-les-moi ! T'as compris ? Donne-les-moi ! Au secours ! Mais fie-toi, Buster, parce que monsieur Derou, de Raton-Labeur risque de te jeter dans une boîte aux lettres. Tout notre trésor est tombé à l'eau. Pauvre Grégor ! Il est si petit. Il ne fait pas le poids contre ce Pac-Bat. Je sais. Attends, il me vient une petite idée. Mais est-ce que tu veux arrêter de courir partout, espèce de rat ? J'ai dit, stop ! Atchou ! Attesse, attesse, atté... Et arrête d'éternuer ! Ce sont mes plus précieux trésors, les amis. Tenez, prenez-les. Oh, Bob, je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment trop gentil. Tu devrais peut-être les garder ? Non, non, j'insiste. Et j'ai aussi de très belles pierres à vous donner. Je les ai trouvées dans la rivière. Je vais les chercher. Des pierres ? Mais oui, voilà un vrai trésor qui conviendra à Pac-Bat. Je n'en suis pas si sûr que toi, Penny. Oh, non ! Ne t'en fais pas, mon vieux. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ça ne marchera pas. Elles ne sont pas en or. J'ai de la peinture dorée chez moi. Allez, viens. Elles sont si jolies, elles brillent. Je pense qu'elles vont plaire à Pac-Bat. Il est temps d'aller récupérer Grégoire, maintenant. Qu'est-ce que c'est, hein ? Continue ton chemin, Buster. Fiche-nous la paix, on ne t'a rien demandé. Rien d'autre que des pierres. Vous croyez vraiment que Pac-Bat est si bête que ça ? Pac-Bat n'est pas bête du tout. Simplement, il ne sait pas ce que c'est qu'un trésor. J'espère que tout va bien se passer pour Grégoire. Écoute-moi bien. Si tu es terné encore une fois, j'appelle Gatorpossum. Nous sommes de retour, M. Pac-Bat. Ah, eh bien, il était temps. Et vous avez apporté le trésor. Oui, c'est un grand trésor, vous savez, M. Pac-Bat. Des pépiles d'or. Eh bien, dis-donc, mais où est-ce que vous avez trouvé tout cela ? Nous, nous les avons trouvés dans la rivière, M. Pac-Bat, près du barrage. Elle l'a fabriquée exprès pour toi, Pac-Bat. Oh, merci. C'est trop gentil. Je suis très touchée, merci. Grâce à vous tous, j'ai appris que l'amour est le plus précieux des biens et le plus grand trésor. Tout le reste n'est que bien peu de choses. Au revoir. Je vous aime tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Penny était venue chercher un trésor. Celui qu'elle a trouvé bien plus précieux que l'argent ou que les pépites d'or. Eh oui, l'amour est le plus beau de tous les trésors. Ainsi se termine une nouvelle journée passée dans la forêt de Sylvanians en compagnie de nos meilleurs amis. Au revoir à tous et que tous vos souhaits se réalisent. Voici Jessica. Elle a six ans. Depuis le divorce de ses parents, elle pense que son père ne l'aime plus. Aujourd'hui, dans la forêt de Sylvanians, elle va comprendre qu'une séparation ne détruit pas l'amour. Oh, comme c'est merveilleux ! Est-ce bien la maison du forestier ? Suis-je vraiment dans la forêt de Sylvanians ? Oui, ma petite Jessica. Viens avec moi. Entre. Dites, monsieur le forestier, est-ce qu'ici les papas vivent tous avec leurs enfants ? Oui, mais certains ne sont pas souvent à la maison. Cela ne les empêche pas d'aimer très fort leurs enfants. Comme ton père, Jessica, tu verras. Deviens toute petite. De plus en plus petite. La plus petite. Oh, super ! Voilà une visite. Je m'appelle Jessica. Bonjour, Jessica. Moi, c'est Ashley. C'est un cadeau pour mon père. Tu peux m'aider à faire le paquet ? Oh, oui, avec plaisir. Est-ce que ton papa vit avec toi, Ashley ? Tu peux faire un oeuf, s'il te plaît ? Papa, je... Excuse-moi, mon chéri. Je suis très pressé. Un docteur sans sacroche ne peut plus soigner ses malades. Et sans docteur, les Sylvanians devront quitter la région. J'ai une idée géniale. Mon père court toujours par moi et par vous soigner les malades. Tu comprends ? C'est le seul médecin de la vallée. C'est comme si je n'avais pas de papa. J'aimerais bien qu'il reste à la maison de temps en temps. Je sais ce que tu ressens. Oui, crois-moi. J'ai une bonne nouvelle. Ton père a promis qu'il reviendrait très tôt et qu'il emmènerait tout le monde pique-niquer. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Venez donc m'aider à préparer le repas toutes les deux. Si tu me procures la sacoche noire du docteur Forest, ours gris, je te ferai reine de la vallée. Tu l'auras avant la tombée de la nuit. J'espère bien. Je compte sur toi, Velvet. Merci beaucoup, monsieur Pac-Bat. Ne vous inquiétez pas. C'est comme si la sacoche était déjà entre vos pas. J'aime t'entendre dire ça. Je vais être très laide avec tous ces faux boutons. Tais-toi, veux-tu ? Mais pourquoi m'as-tu appelé ? Je veux que tu ailles chercher le docteur ours gris. Tu lui diras que Scarlett est malade. C'est vrai ? Non, idiot ! Nous allons dérober sa sacoche noire et la donner à Pac-Bat. File chercher le docteur maintenant. Bon, je crois que j'ai perdu mes clés. Je ne peux pas partir, il faut que je les cherche. Buster, cours chercher le docteur ours gris. Dis-lui que Scarlett est malade et donne-moi cette pomme. Tu ne pourras pas courir en mangeant. Il me faut quelques champignons pour la salade. Soyez gentilles, les filles. Allez en chercher dans les bois. Écoutez-moi bien, c'est très important. Ils doivent être exactement comme celui-là. N'en ramassez pas d'autres, d'accord ? Ça peut être dangereux, très dangereux même. Si ce sont des champignons vénéneux, c'est du poison. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je sais à quoi ils ressemblent. Ne les goûtez pas avant de les rapporter. Il ne faut jamais manger ce que vous trouvez dans la forêt si vous n'avez pas un adulte avec vous. Oui, je sais, grand-mère. Viens, Jessica. Ça te plaît ici, Jessica ? Oh oui, c'est si tranquille, si calme. Où est ton père ? Ma sœur Scarlett est malade, très malade. C'est vrai. Par là. Pourquoi lui as-tu indiqué la mauvaise direction ? Pour avoir le temps de cacher la sacoche de papa. Comme ça, elle ne pourra pas y aller. Buster exagère toujours de toute façon. Sa sœur tombe malade pour un oui, pour un non. Je suis sûre qu'elle ment. Dépêchez-vous, docteur. Ma sœur est très malade. Oh. Je vais chercher ma sacoche et j'arrive tout de suite. Buster, voudrais-tu retirer ton pied de la salade de pommes de terre ? J'aurais juré que je l'avais... Mais j'ai dû la laisser à la maison. Enfin, tant pis. Je vais m'en passer. J'y vais comme ça. Dépêchez-vous, docteur. Tout cela n'a servi à rien. Il est quand même parti. Je me demande si Scarlett est vraiment malade. C'est ce qu'a affirmé Buster ? Reprenons notre souffle un moment. Cette sacoche est drôlement lourde. Oh, regarde ça ! Quels champignons appétissants ! Personnellement, je ne les trouve pas très appétissants. Je vais en goûter un pour voir. Oh, Ashley, non ! Oh, je ne sens pas très bien. Oh, non ! Tu aurais dû écouter ta grand-mère. Bon, je vais vite chercher ton père. Attends, j'en prends un pour lui montrer. Merci, les renards habitants en bas du chemin. Fais vite, je t'en prie. Scarlett, rentre et range un peu la maison. Retourne à la cabane et tâche de faire dire au docteur où il a mis sa sacoche. Oh, zut ! Je l'ai enfermé et je ne trouve plus les clés. Oh ! Dépêchez-vous, docteur. Venez vite. Ashley a mangé un champignon vénéneux. Ne perdons pas de temps. Oh, non ! Il s'enfuit avec la sacoche ! Papa ! C'est bien un champignon vénéneux. Tu as de la chance que ton père soit médecin. Et voici encore une journée passée dans la forêt de Sylvanians en compagnie de nos meilleurs amis. Au revoir à tous et puissent vos souhaits se réaliser. Envoie-nous là-bas comme des oiseaux. Envoie-nous des songes toujours du beau. Wa-oh ! Sylvanians ! Raccourcis pour nous toutes les distances Pour nous prouver vraiment ton existence Dépêchez-vous, enovez-vous ! Sous-titres par Jérémy ! 241 servicesemaria d'un에서는